Ce pays, depuis 20 ans, on peut dire plus, moi je dis 20 ans, n'a plus du tout de direction, de sens, de projet, et ne fait rien. Les dirigeants politiques passent leur temps à essayer de durer encore un instant, M. Le Bourreau, ils ne font rien. Ça peut tenir un certain temps, parce que la France est un pays riche, mais là on arrive au bout. On arrive au bout au moment où la France dépense beaucoup plus qu'elle ne peut, enfin l'État, puisque l'État dépense 25% de plus chaque mois que ce qu'il gagne, donc aucun ménage ne pourrait faire ça. Et on atteint le niveau limite de ce qui est possible. Et surtout, et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très important, on n'a pas de projet, on n'a pas de vision. C'est quoi la France dans 20 ans ? Aucun homme politique. Moi je suis atterré de ce que vous avez très justement rassemblé ici, c'était les phrases vides, 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 vides. Et si vous aviez ajouté les phrases dites par les dirigeants de l'opposition, c'était aussi vide, c'était une posture. Il n'y a aucune proposition de ce que sera la France dans 20 ans, il n'y a aucune proposition d'action, il n'y a aucune action réelle. C'est des mots vides, et les Français le sentent bien, ils sentent bien que personne ne s'occupe vraiment d'eux, personne ne s'en suit sens à leur effort. Il y a une vraie demande qu'on ressent partout, de justice sociale, de beaucoup plus grande justice sociale, qui est d'autant plus nécessaire qu'on est dans l'inconnu, donc les gens se sentent menacés. Donc il faut, ce manque à gauche comme à droite, de direction, de projet, de rendre fier de soi, fier de ce pays, qui est un pays magnifique, qui a des promesses formidables quand on regarde le reste du monde. On se rend compte que la France est un pays extraordinairement privilégié, qui a des moyens magnifiques, mais tellement gaspillés, tellement gaspillés, où les dirigeants depuis 20 ans ne font rien, ni à gauche ni à droite, n'ont pas de projet, pas de vision, pas d'idée, à un moment ça explose. Et moi je pense qu'on n'est pas loin de la révolution. À ce moment-là ? Oui. Je pense qu'on n'est pas loin de la révolution parce qu'il y a un tel sentiment de rage contre la classe politique. Gauche et droite confondus. ... ... ...